Eh bien salut à tous, c'est Schizophaf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour Farming Simulator 2019, j'espère que vous allez très bien. Je commence ma première partie en carrière difficile bien sûr, comme promis, comme à chaque fois, comme d'habitude. Donc ce qui veut dire carrière difficile bien sûr voudra dire partir de zéro, donc ça sera la carrière partir de zéro bien sûr. Alors vous étiez nombreux à partir sur la carte européenne, bah moi je vais partir sur Aventport parce qu'il y a beaucoup de Youtubers qui l'ont laissé de côté. Malgré certains qui disent qu'on peut pas en difficile essayer de s'en sortir dessus, bah je vais relever le challenge et je vais essayer de partir de zéro bien sûr sur cette petite carte. Alors pour le début, bah je mettrai pas de mode, voilà je sélectionne tout, même mes modes on va dire, mes modes de collector. Donc c'est parti, vous avez suffisamment d'argent pour commencer une petite ferme, acheter d'abord du terrain et des bâtiments, les outils nécessaires, puis vendez vos produits et agrandissez votre ferme. Donc on commence avec 500 000 bien sûr d'argent, donc 500 000 d'argent, est-ce qu'on a du crédit ? Voyons voir, alors ça c'est les prix, ça c'est le crédit. On a zéro crédit, bon pour l'instant il est intact, on va regarder qu'est-ce qui pourrait nous intéresser sur la carte. Le premier truc déjà c'est couper le temps, hop vous mettez le temps sur un histoire de pas perdre trop de temps non plus. Et voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, là on voit 24, 25, 26, voyons voir le prix. 362 000 ça fait un gros budget pour 3 champs, sachant que les cultures, il y a du coton, il y a du colza et du tournesol. Donc ça ferait 2 barres de coupe et la récolteuse spéciale de comptes en affaires, ça serait pas rentable, ça serait une grosse perte d'argent avec les locations. On va pas s'y retrouver, on va se foutre dans le négatif dès le départ. 19, 19, 19, c'est pommes de terre, ouais bon bah pommes de terre encore moins. 23 on serait sur de l'avoine, j'ai pas envie de faire des chevaux tout de suite, alors je viserais bien à avoir les poules tout de suite, ça ça serait bien. Donc du blé ça serait intéressant, là sur le 21 ça me plairait bien, il a quel statut 21 en cours de croissance, il est prêt pour la récolte. Alors là ça devient encore plus intéressant. Donc on va aller voir ce petit terrain, mais je pense que je vais l'acheter. On va aller le voir quand même. On va aller voir le terrain, aller toujours voir le terrain s'il est assez plat ou si le champ voisin est assez plat pour dire de pouvoir poser quelque chose. Oh bah ça va être parfait, l'autre champ il est en herbe, bah que demande le peuple. Et bah vous voyez, ce que je vais faire c'est tout simplement, je vais acheter le champ de blé, je vais le récolter, je vais poser mon poulailler, si j'ai assez bien sûr. Alors j'ai pas regardé, en cours de croissance, prêt pour la récolte, 50% fertilisé. Donc là la fertile on pourra rien y faire, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'herbe dedans, donc on sera tranquille. Je vais juste changer une petite option, toute con, c'est le freinage, voilà, stop and go. Donc, ce qu'il va falloir c'est une moissonnaise. Alors moissonnaise, qu'est-ce qu'on a à nous proposer ? La bison, la bison avec une capacité pas énorme, mais c'est la moins chère. Donc on va la prendre, 6000, 6000 retour, hop, on va prendre la barre de coupe qui va avec, hop, louer, tac tac, ça c'est fait. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la balancer directement sur le champ, pour pas perdre de temps. Donc on achète le 21, hop, pour une valeur de 147 000, c'est encore honorable, hop, tac, 147 000, on a le champ. C'est parti, donc on est sur le champ, je vais lâcher l'ouvrier, hop, voilà. Donc lui, il va faire son taf gentiment, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous faudra ? Bah une remorque et un tracteur, ça serait déjà pas mal. Donc ce qu'on va faire, ah, j'ai mis les andins, il fallait pas mettre les andins. Oui, donc j'avais oublié qu'avec la bison, on pouvait pas faire de, on était obligé de faire de l'andins, on pouvait pas faire de la coupe, la coupe sans andins. Donc du coup, eh bah, faire des andins, c'est pas grave, de toute façon, j'en ai, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc il nous faut quoi, il nous faut un tracteur, un tracteur pour le démarrage, tracteur, petit tracteur, le Fiat, pour commencer, ça sera très bien. 150 chevaux, ça va être du petit matériel, du petit champ, ça sera très bien pour commencer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le critiquent parce qu'il est pas très très puissant. Mais vous allez voir que je suis sûr que j'arriverai à le faire travailler comme je veux, comme je l'entends. Donc après, le tracteur, il faudra une remorque. Alors la remorque, je vais pas être trop gourmand. Pour la remorque, je vais prendre la première, sauf que je vais lui mettre la petite extension à 8000. C'est toujours pratique, ça évite de faire 50 000 aller-retour et ça fait un coût initial de 10 000. C'est pas mal, c'est pas mal et ça nous permettra de transporter plein de choses en fait. Et ici, vous voyez, le terrain est assez plat. Alors j'aurai une petite, un petit truc qui serait pas mal à faire. Je pense que vu qu'il est assez plat, je poserai bien, je l'achèterai bien. Je poserai bien mes poules ici et dire d'agrandir le champ 20, tu vois, vous voyez, enfin tu vois, tu m'as compris. Et construire et créer un champ, histoire de dire que le champ 21 en fait, il fasse toute la taille jusqu'au tour du poulailler. 227 000 à l'achat, 274 000, c'est propre. Allez, on achète. Il nous reste 47 000. Donc 47 000, on va faire quoi ? On va poser, bien sûr, l'enclos des poules, un poulailler. Donc l'enclos des poulaillers, comme je vous ai montré dans le tuto, si vous voulez pas qu'il vous coûte énormément cher, le mieux, c'est d'arriver à le placer au mieux que vous pouvez, le plus propre possible. Donc on va essayer de le poser là où il est le plus droit. Donc là, il a l'air déjà pas dégueulasse. Allez, 31 260, je crois que c'est le mieux qu'on va pouvoir faire, parce qu'il a un léger arrondi en fait sur le bord, donc c'est lui qui, c'est lui qui merde, c'est lui qui me coûte cher en terrassement. On va rester sur 31 775, hop, c'est vendu. Comme ça, on aura directement avec la récolte du blé, de quoi faire directement les poules. Donc il nous reste 15 000, donc 15 000, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous vous doutez bien, je vais acheter les poules. On va remplir le poulailler à fond, à fond, à fond, je vais remplir le poulailler à fond. Alors, je prends plus de poules que de coques. Faut savoir que c'est un tout petit peu normal. Ça va me coûter cher cette histoire, voilà. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'ils nous ont collé les frais pour les poules alors qu'on n'a aucun véhicule pour les transporter. Donc ça, c'est les frais de transport en fait, 1500. C'est dommage parce que si on aurait eu moyen de négocier à dire qu'avec une remorque, ça coûtait moins cher d'aller chercher les poules, eh bien, il faut faire sauter les frais. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on est obligé de passer par les frais. Donc ça fait 6 500 en moins. Paf, on est à 8 640. Bah, moi je dis que c'est pas mal. La trémie de l'ouvrier est pleine. On va aller le vider, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir prendre le matériel bien sûr pour la prochaine étape. Ouais, on va avoir besoin de chaud. Donc là, ça va devenir chaud, ça va être le cas de vous dire. Parce que si on a besoin de chaud, il va falloir soit acheter la machine, soit la louer. Donc là, ça va devenir très complexe. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner le blé qu'il y a dans la remorque, bien sûr, à nos chères poules. Pour pas qu'elles crèvent de faim quand même, ça serait dommage. Donc, on va donner bien sûr à manger à nos poules. Histoire de dire qu'elles soient... Que c'est pas faim, hein. Qu'elles soient rentables. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec la remorque, je pourrais aller vendre mes oeufs. Ce qui devrait faire le café, je pense, facilement. Hop, les poules. Est-ce qu'elles en auront assez ou pas ? Ok, elles en auront pas assez, c'est pas grave. On re-remplira, histoire d'être sûr. On va aller voir d'ailleurs le menu des poules. Animaux. Donc, elles ont besoin, bien sûr, que de blé. Je vous l'ai montré dans le tuto. 3540, donc ouais, il manque pas grand-chose. Propreté. Et elles vont commencer à pondre gentiment. Donc, pour ceux qui disent les boîtes à oeufs, on peut pas voir si elles sont pleines ou pas. La première est jamais pleine. Faut le savoir. Donc, la première, si vous voulez voir à quel moment elle est pleine, vous le verrez quand la deuxième va se plouner. Quand la deuxième va popper, vous savez que la première, elle est pleine, quoi. Donc, bien sûr, il va falloir que je prépare ce champ élaboré et de la chaux. Alors, avec 8000, je vous le dis carrément, ça doit être techniquement infaisable. On va regarder dans le magasin. Donc, bien sûr, pour la chaux, vous avez qu'une solution, c'est l'épandoir en gré. Et le premier ne prend pas la chaux. Donc, vous n'avez que le deuxième. La chaux, c'est toutes les 3 récoltes. Vous le savez, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit en tuto, mais ça ne va pas tarder à sortir. Donc, si la chaux, elle n'est que toutes les 3 récoltes, il faudrait la louer, le plus pratique au démarrage. Ça veut dire qu'il faudrait faire 30 fois le champ pour dire qu'on ait dépassé le prix d'achat de la bredale. Donc, je pense que là, le plus rentable, ça serait de la louer pour pouvoir poser la chaux au démarrage. Ça, ça sera le mieux. Donc, il nous reste 5338. Alors, pourquoi je la loue et pourquoi je ne tape pas un peu dans le crédit et que je l'achète ? Parce que je veux vous montrer qu'en fait, au démarrage, vous n'êtes pas forcément obligé de taper le crédit. Je sais que c'est un peu mon habitude. J'avais toujours cette seule habitude de taper le crédit. Vous allez voir que ça peut passer, même en difficile, mais ça passera très difficilement, sauf si vous négociez bien. Besoin de chaux. Donc, il n'y a besoin que de la chaux. Donc, moi, je pense qu'il y aura besoin de la bourrage. De toute façon, dans tous les sens, on aura besoin de la bourrer. Ici, vous voyez, besoin doit être la bourrée. Fertilisant 50. On va acheter de quoi la bourrer. Alors, je vous donne une petite technique. Une technique maison. Le décompacteur fonctionne. Vous avez, bien sûr, 3 mètres. Donc, ça sert à labourer. Si vous allez voir dans vos semoires, toujours dans l'équipement, si vous allez voir dans vos semoires, vous avez le semoire Amazon, qui n'est pas stylé avec non plus, mais qui est en 3 mètres. Ça fait 13 000 plus le décompacteur. Ça ne fait pas cher. Vous êtes d'accord ? Ça fait 20 000. 20 000 euros pour déjà avoir l'étape du labour. La bourre et, en même temps, du culti. Parce que, bien sûr, ça fait labour-culti. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le labour et le culti. Donc, ça peut être largement utile. Alors, est-ce qu'on peut créer des champs avec ce matériel-là ? Ça, c'est la grande question. Mais, de toute façon, c'est un matériel que je vais avoir besoin. Donc, ça, c'est un matériel que j'achèterai quand j'aurai rentabilisé un peu les cultures. On va voir si on a moyen de rentabiliser le problème. Après, bien sûr, il nous faudra l'engrais liquide. Donc, l'engrais liquide, ça, c'est un investissement qu'il faudra faire. Parce que, de toute façon, 2400, même à l'allocation, c'est quelque chose qui va être utilisable pour l'engrais liquide et l'herbicide. Donc, ça, on peut faire les deux choses en même temps. Donc, c'est pratique de l'avoir. Et 30 000, je veux dire, ça va être un investissement de base, mais qui ne va pas être forcément dégueulasse. Ça peut être même plutôt pratique de l'avoir. Je vais finir de remplir mes poules, comme ça, ça sera déjà fait. Alors, le problème, c'est que je vais revendre, bien sûr, ce que j'avais du côté du champ. Donc, je n'aurai plus de stock pour les poules. Donc, ce n'est pas grave, vu que je vais refaire un champ de blé. Alors, le blé, vous voyez, 343, c'est en augmentation. Grain central, élévateur à grain central. Ah non, le restaurant, le restaurant à 385. Alors, quand vous cliquez sur le logo, ça vous ramène tous les prix. Tous les prix, en fait, où ça se vend, ça vous les ramène en première ligne. Ça vous permet d'avoir un meilleur oeil sur vos points de vente. Donc, 385 au restaurant, ce qui est bien, c'est que le restaurant, il est à côté. Il est là-haut. Alors, vu que j'ai le temps qui est sur 1, on va le mettre sur 15, histoire que le temps passe quand même. Donc, voilà. Là, les poules sont pleines. Ça devrait faire le café. Alors, pourquoi j'avance un peu le temps ? En fait, tout simplement pour dire que mes oeufs commencent à rapporter. Parce que si je bloque le temps et que j'avance juste quand j'ai besoin, ça ne va pas forcément tourner les poules. Et du coup, j'aurai moins de rentabilité. Autant passer la journée. De toute façon, ce n'est pas perdu. Même si j'ai le mode qui pourrait faner les cultures, je ne pense pas qu'elles vont faner dans la journée. On vient d'arriver, on vient d'attaquer le champ. Franchement, je ne pense pas. Je vais louer la chargeuse. Et on va ramasser la paille et on va la vendre. Parce qu'elle n'est pas très loin. Voilà, louer. Elle n'est vraiment pas très loin de là où je suis. Donc, la grange pour la vendre, elle est à côté. Vous voyez, elle est ici. Donc, vu qu'elle est ici, je pense qu'il y aurait moyen de dire que je puisse l'utiliser quand même et gagner un peu de sous. Donc, on va laisser la remorque. Quand la trimis sera à 80, bien sûr, on viendra la remplir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vendre la paille histoire d'être rentable. On va avancer un peu le temps pour voir quand même si elles produisent les poules. Parce que je suis en train de me remarquer que les poules, on avance un peu le temps depuis tout à l'heure, mais elles ne produisent pas grand-chose. Donc, du coup, je voudrais voir. Je vais monter un tout petit peu le temps. Je vais arrêter à 10 heures. Je pense que déjà, il devrait y avoir déjà un début de quelque chose. Un début d'œuf qui devrait sortir au moins, histoire de rentabiliser le problème. Donc, on va passer vite fait voir les poules s'il y a un carton qui est sorti. Pas de carton qui est sorti encore. On va attendre la fin du champ et j'avancerai le temps. Histoire de voir si vraiment, pourtant, elles sont en train de salir. Normalement, la production aura dû attaquer. Peut-être un petit bug. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais laisser ma chargeuse là. Parce que bien sûr, il faut que j'aille vider la moissonneuse qui est quasiment pleine. Donc, ça va nous faire quand même pas mal de paille. Donc, ça pourrait nous rapporter quand même un petit billet. Et plus la vente de la récolte, ça nous remplira un autre billet. Peut-être qu'on aura assez pour dire de tout acheter sans... Il nous faut 20 000. Il faut 20 000 pour acheter pour arriver à s'en sortir. Donc, c'est parti. Allez, on ramasse la paille. Alors, je suis en train de voir que la moissonneuse... Ah si, elle est en train de vider. Ça devrait repartir. Bon, on a quand même pas mal de rendement au niveau paille. C'est vrai que là, je ne regrette pas trop de l'avoir acheté. Bon, après, on n'a pas une grosse rentrée d'argent avec... Avec la paille. Mais bon, on ne sait jamais. Ça peut peut-être faire le café vite fait. Donc, on va ramasser tout ça. On va finir le champ. Parce que l'ouvrier n'est toujours pas reparti. Donc, voilà. Notre première remorque, elle va être quasiment pleine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la grange. On est à 23 000. Voilà. Hop, attention à toi la moissonnage, je passe. On va partir à la grange pour aller vendre ça. Et on va voir sur une remorque combien on gagne. Si on arrive à rentabiliser un peu le problème, ça serait pas mal. Donc, on est arrivé, bien sûr, à la grange. Donc, la grange a l'air d'être à droite, normalement, si je ne me trompe pas. Les œufs, toujours pas de production d'œufs. La grange est là, ouais. Donc, c'est celle de droite. On est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bien sûr, on va vendre ça. Et on va voir combien rapporte une remorque de 23 000. Parce que, franchement, il y a de quoi faire encore dedans, dans le champ. Donc, on pourra peut-être dire de rentabiliser le problème. Donc, hi ! On vend. Ça ne décharge pas très vite. Mais, par contre, ça ne monte pas très vite non plus. Ok, on a vendu pour 1144. Donc, il nous faudra un minimum... Un minimum trois remorques. Pour dire d'arriver à rentabiliser, déjà, la chargeuse. Trois remorques, je ne suis pas sûr de les faire. On va voir, mais je ne suis pas sûr de les faire. Donc, là, on vend la deuxième remorque. Qui devrait nous rapporter à peu près 1144 aussi. Parce que je ne pense pas que le prix ait bougé. 55, non, ça n'a pas bougé. Toujours pareil. Donc, on devrait être à peu près dans les mêmes tarifs. En sachant que j'ai encore la récolte à vendre. Ne vous inquiétez pas. Il y a encore au moins facilement une remorque. Ouais, 1144 de revenus de récolte. Donc, j'ai encore au moins une remorque à paille. Et la récolte à vendre. Donc, il faudrait que la récolte me rapporte au moins 10 000. Pour dire que je puisse. Mais bon, vu que la remorque, quand même, fait 8 000. Et que le blé coûte 500. Je n'y crois pas trop. Ah, on fait une petite ellipse. Et on voit. Donc, bien sûr, notre petit bison avait encore 3453 de récolte dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est bien sûr... Hop, on va aller vider. Il y a peut-être moyen. Si ça ne rentre pas, ça sera juste. Comme ça, au pire, on va pouvoir la rendre tout de suite, la bison. Comme ça, on ne l'oubliera pas déjà. Ça sera déjà fait. Et il n'y aura plus que, bien sûr, la paille ramassée. Alors, vous voyez, la paille, j'ai encore... On va se mettre en vue, comme ça. Voilà, la paille, j'ai encore au moins 2 remorques à faire. Donc, ce n'est pas dégueulasse. Ah, il doit en rester dans la bison. Il doit en rester dans la bison. Oui, il reste 1 000 dans la bison. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bien sûr, c'est qu'on ne va pas s'embêter. On va aller vendre cette petite remorque de 8 000 parce que c'est à côté. Hop, le restaurant, il est là. Donc, on va vendre ça tout de suite ici. Donc, combien ça va nous rapporter ? Il n'y a plus d'espace. Voilà, il n'y a plus d'espace. Donc, je pense que les poules ont bugué. Donc, la rentrée d'argent que j'avais prévue va mal se passer. Je le sens. C'est dommage. Je suis en train de perdre des palettes et de la production en plus. Mais en tout cas, là, en récolte, là, ça vaut le coup. 5 000, 6 000. 3 000 de récolte. C'est parfait. J'en demandais pas autant, mais c'est très bien. On ne va pas se plaindre. Ah, ça ne me le redit plus. Ah, si, ça y est. La première palette est posée. Ça y est, enfin, c'est parti. Donc, du coup, ça nous fait des palettes d'œufs. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On peut gagner peut-être de l'argent. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger les poules quand même. Je vais laisser la remorque là. Parce que ce n'est jamais bien perdu. Donc, bien sûr, il va falloir une petite chargeuse avant peut-être pour gratter la misère. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rendre les objets loués. Donc, hop. On rend bien sûr ceci. On rend la moissonneuse. Tac. Et on va continuer avec la chargeuse avant. Donc, il faut savoir que la chargeuse avant nous a coûté 3 000. On est à 2 200 à peu près. Enfin, 2 200 remboursés. Donc, on va essayer de rentabiliser ça. Donc, ça, c'est la 3e remorque. Donc, on va être rentable à partir de là. Là, on est rentable. Donc, il en reste encore un peu pas mal là quand même sur le terrain. Je pense qu'il y a une remorque et peut-être des miettes. Donc, ça nous aura rentabilisé. On va dire peut-être 1 500 euros de rentabilisé. Après avoir remboursé, bien sûr, la location. Ah, elle est moins chère. 973. Pourquoi ? Le prix n'a pas l'air d'avoir bougé. 55. Ouais, bon. Ok. Peut-être parce qu'on a donné trop. Je ne sais pas. Donc, nous voilà arrivés pour la remorque suivante. Donc, là, c'est tout bénef. Il nous reste encore un tout petit bout à faire. Donc, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Alors, bon, ce n'est pas une grosse source d'argent. Mais au départ, même le petit centime est important au démarrage d'une partie difficile. Parce que c'est ça qui va définir pas mal de choses. Donc, 974. Vous voyez, on remonte sur 8 000. Du coup, il me faudrait 10 000 de plus pour arriver à m'en sortir pour refaire une session. 10 000 plus le 30 000 de pulvérisateur. Donc, il me faudrait grand max 50 000 pour dire d'arriver à m'en sortir. Donc, bien sûr, je n'aurai pas forcément ces 50 000, mais on verra au prochain épisode comment on s'en sort. Donc, je vais vendre la dernière remorque. La 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 dernière remorque. Si ce n'est pas magnifique. Hop. Donc, en fait, elle était bien pleine. Bien pleine. Franchement, ouais. C'est ça, elle est. Franchement, 18 000 sur 23 000. Ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse. Donc, ça va nous faire un bon petit billet. Du coup, on est revenu sur les bords de 9 000. Oh, on est même 9 000 passés. 787. Putain, mais le prix, il n'a pas bougé. Il est à 55. Pourquoi on le vend moins cher ? Alors, c'est ça que je ne comprends pas, là. Pourquoi le prix, on le vend moins cher ? On est toujours à 55. Je n'ai pas rêvé. Je croyais que la première fois, je m'étais trompé. Mais on le revend moins cher. Bon, là, il y en avait moins aussi, vous allez me dire. C'est peut-être ça aussi. Je m'agace un peu pour rien. Donc, du coup. Bon, on va la décrocher. On va la rendre. Alors, pourquoi je ne la rends pas au magasin ? Parce que quand je la rends au magasin, ça ne marche pas le logo. Donc, du coup, ça ne marche pas. Pour l'instant, je le rendrai là. Et je verrai à la prochaine mage, quand ça se remettra à marcher. Non, pas celui-là. Donc, voilà. Notre petit champ est terminé. Donc, nous avons, pour ce premier épisode, acheté le 20-21. On a acheté les poules. Les poules sont blindées. Donc, on est au max de la capacité de production des poules, bien sûr. Donc, on va essayer de voir si c'est rentable. Normalement, ça devrait y être facilement. Il nous reste un peu de blé, histoire de dire d'avancer le temps et de donner un peu à manger aux poules, facilement. Le seul truc qui va nous manquer, bien sûr, ça va être de pouvoir racler le sol. Donc, c'est le seul truc qui va me manquer et que j'essaierai de calculer par la suite. Mais par contre, vous voyez, le premier carton de poules est sorti. Donc, pour le deuxième épisode, ce qu'on va faire, c'est bien sûr, on va essayer d'agrandir ce champ, de labourer et de créer le champ un peu plus grand, histoire de dire d'avoir plus de récolte pour la prochaine. Bien sûr, on aura besoin de chaud et de labourer de l'autre côté. Donc, du coup, il va falloir le faire. Et on va voir comment on s'en sort sans taper le crédit, ce qui n'est pas forcément gagné. Donc, je vous invite, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, de me parler en commentaire, de me poser des questions. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Et je vous dis, bien sûr, à la prochaine avec Schizofaf. Ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada